Au début, c'était le noir total. Il s'agit du plus grand mystère de la vie. Quand ils sont arrivés près de moi, j'étais mort. Que se passe-t-il au moment où l'on meurt ? J'ai eu l'impression d'être aspirée dans l'espace. Certaines personnes prétendent le savoir. J'ai remarqué une lumière. J'ai revu ma mère et mon père. J'en ai encore des frissons. C'était un peu la quatrième dimension. Mais ces histoires captivantes ont également déclenché de vifs débats. Pour les gens, on est des fous. La mort est irréversible. Et les réponses transformeront peut-être à jamais l'idée que l'on a de la mort. Les implications seront profondes pour chaque être humain sur cette planète. À chaque fois que je raconte cette histoire, je ne peux m'empêcher de pleurer. Mon Dieu, c'était incroyable. Avant l'accident, je n'avais jamais entendu parler d'expérience de mort imminente. Pour moi, l'idée de la mort était toujours mêlée de peur. À savoir, que se passe-t-il ? Et où on va ? Et où va-t-on ? Mikaela Roser a la chance d'être en vie. Le 3 juillet 1994, à l'âge de 17 ans, elle manque de se tuer dans un terrible accident de voiture. Le jour de l'accident, nous rentrions de vacances. Il faisait un temps radieux. Nous étions à 20 minutes environ de la maison. On montait une colline, juste derrière une bêtaillère. Vu que le conducteur roulait très lentement, ma mère avait mis ses warnings. Lors de la montée, une jeune fille de 16 ans a voulu nous dépasser. Mais quand elle a vu qu'une voiture arrivait en face, elle a dû faire une embardée à droite. Et nous a percuté à 130 km heure. Sa voiture est allée s'encastrer sous la bêtaillère et a continué de nous traîner sur une centaine de mètres. Les sièges se sont soulevés, le toit s'est effondré et on s'est violemment cogné la tête contre le plafond. J'ai cru que nous allions mourir décapitées. Le docteur Scott Magley est l'un des premiers à arriver sur les lieux. Michaela était inconsciente. La tôle autour d'elle était tellement déformée qu'il nous était impossible d'atteindre la jeune fille. Je n'étais même pas certain qu'elle respirait encore. C'est quand j'ai réussi à mettre Michaela dans l'ambulance que je me suis rendu compte de la sévérité de sa blessure à la tête. On pouvait voir son crâne. Pour qu'elle puisse respirer, il fallait lui faire passer un tube dans la trachée. Sa tension artérielle était si instable que les ambulanciers étaient dans l'incapacité de lui faire une intraveineuse dans le bras. J'ai dû la piquer à la boiterine et à laine pour essayer de faire remonter sa tension. Vu que sa tension et sa fréquence respiratoire étaient faibles, elle n'avait que deux ou trois cycles par minute, elle pouvait mourir à tout moment. Je l'ai mise dans l'hélicoptère pour rejoindre l'hôpital. J'ai la sensation que mon expérience de mort imminente s'est produit quand on me transportait à l'hôpital, dans l'hélicoptère. Au début, c'était le noir total. Et puis, tout à coup, je me suis sentie portée par une présence incroyable. C'était une lumière blanche, apaisante, qui m'enveloppait. Je ne voyais pas le visage ou la forme physique de la personne qui me tenait. Par contre, je ressentais son amour et je savais que je pouvais lui faire confiance. Je dirais que c'était Dieu. À chaque question qui me venait, la réponse se trouvait déjà là. C'était comme si je comprenais tout. L'expérience que je vivais faisait partie du grand dessin. De toute ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'au moment de ma mort. On dit souvent qu'on voit sa vie défiler. C'est bien ce qui m'est arrivé, mais pas de la manière dont je m'imaginais. Tout s'est mis à défiler d'un coup à une vitesse vertigineuse. Je me suis revue enfant, quand je chantais et dansais et que je m'amusais, ou la fois où je me suis fait gronder par mes parents. Des souvenirs du présent aussi, et tout ce qui s'est passé pendant l'accident. J'ai aussi aperçu mon avenir. Je me suis vue avec mes petits-enfants. J'étais bombardée de mon passé, de mon présent et de mon futur, tout en même temps. Je me suis rendue compte que si j'allais de l'autre côté, tout irait bien. J'existerais toujours. J'aurais simplement à abandonner ma vie et mon corps d'entente. Jamais plus je ne serais sous cette forme. Je me suis mise à pleurer et à implorer Dieu de ne pas me laisser mourir. Je ne voulais pas mourir. Et tout à coup, j'ai eu l'impression d'être aspirée dans l'espace. Je me suis retrouvée en l'air, dans un coin de ma chambre d'hôpital. Je regardais mon corps allongé sur le lit. C'est là que j'ai compris que je m'en étais sortie. J'étais revenue. Les événements décrits par Michaela semblent remarquables. Mais ils sont partagés par les milliers de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente reste un mystère aux yeux de la science. C'est un phénomène qu'il nous est incapable d'expliquer avec les connaissances médicales actuelles en physiologie et en psychologie. Le docteur Kelvin Nelson n'est pas de cet avis. Pour lui, les visions dramatiques de Michaela et d'autres, en plein traumatisme, n'ont rien à voir avec la mort. Elles s'apparentent plutôt à des rêves suscités par une extrême baisse de tension artérielle. La mort est irréversible. On ne peut absolument pas revenir d'une mort physique. Au plus profond de notre cerveau, il y a une espèce d'interrupteur qui détermine si on est éveillé ou en phase de sommeil paradoxal. Lorsque la tension est faible, certaines personnes sont plus enclines que d'autres à faire basculer l'interrupteur en phase paradoxale qui peut se caractériser par des hallucinations visuelles. Vous ne dormez pas, vous êtes éveillé, mais certains aspects de la phase paradoxale se manifestent en temps de crise. La plupart de nous a déjà rêvé et comprend ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La façon dont les événements s'enchaînent dans les rêves et le côté éphémère des songes, cela n'a rien à voir avec une expérience de mort imminente. Chacun a ses propres hallucinations. Pour ce qui concerne les gens qui sont morts, on retrouve une expérience universelle. Voilà pourquoi je ne dirais pas qu'il s'agit d'une hallucination étant donné qu'elle semble réelle pour tous ceux qui la vivent. Mais l'expérience de Michaela est loin d'être terminée. Dans cet entre-deux, entre la vie et la mort, en salle de soins intensifs, quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Ma mère m'a dit, comment tu sais ça ? Je lui ai répondu, j'étais là. Il arrive que les gens soient sceptiques, mais il n'y avait pas de... Après un accident de la route qui a failli lui coûter la vie, Michaela Roser se retrouve dans un état critique. Quand elle arrive à l'hôpital, l'adolescente de 17 ans est déjà plongée dans un coma profond. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, son expérience de mort imminente ne s'arrête pas là. Un rebondissement encore plus difficile à expliquer est sur le point de se produire. J'assistais à la scène depuis le plafond. Je me suis aperçue que j'avais la capacité d'aller et venir comme bon me semblait. Quand j'entrais dans mon corps, la douleur était tellement insupportable que j'en ressortais très vite. Je me souviens aussi que je pouvais passer d'une pièce à l'autre. Pendant que mon corps était dans le coma, allongé sur le lit, moi je regardais les infirmières vaquer à leurs occupations. J'ai même surpris une conversation entre mes parents et ma grand-mère à la cafétéria de l'hôpital. Nous étions en train de manger à la cafétéria. Après le déjeuner, mon mari s'est levé pour aller fumer une cigarette. Il était sur le point de sortir quand ma grand-mère, qui n'a jamais fumé de toute sa vie, a dit « Moi aussi, il faut que je fume ». Et ma belle-mère a lancé « Bonne idée ». Tout le monde a éclaté de rire. Après mon accident, je me suis précipitée dans la chambre de mes parents et je leur ai demandé « Maman, quand j'étais dans le coma, est-ce que tu étais avec papa et mes deux grands-mères à la cafétéria, à l'étage d'en dessous ? » Elle m'a répété mot pour mot la conversation que nous avions tenue avec mon époux, sa mère et ma mère. Ma mère m'a dit « Comment tu sais ça ? » Je lui ai répondu « J'étais là ». Il arrive que les gens soient sceptiques. Je l'étais moi-même un peu au début. Mais quand elle a raconté ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle savait avec autant de détails, il n'y avait pas d'autre explication. Elle avait eu une sortie hors du corps. Les sorties hors du corps sont des expériences illusoires, même si elles semblent très réelles. Ce sont des illusions. La conversation, rapportée mot pour mot par Michaela, semble quasiment impossible à expliquer. Mais pour des chercheurs comme le docteur Nelson, la réponse est simple. L'esprit inconscient de la jeune fille a continué d'absorber et de traiter les informations reçues après le traumatisme. Je suis persuadé qu'ils ont discuté de ce qui lui est arrivé pendant qu'elle était à l'hôpital. Et certaines bribes de ses conversations ont été incorporées dans sa mémoire. Beaucoup d'experts s'accordent sur ce point. Il est probable que même dans le coma, Michaela ait senti ce qui se passait autour d'elle et qu'elle en ait formé des souvenirs. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'imaginer comment elle a pu se remémorer tous les détails d'une conversation, surtout vu la gravité de ses blessures. Quand le cerveau subit un traumatisme, on a tendance à développer ce qu'on appelle un état confusionné l'aigu. En gros, les circuits cérébraux ne fonctionnent plus très bien et il est impossible de fabriquer correctement des souvenirs. Il est impossible d'expliquer comment quelqu'un peut, non seulement avoir une expérience lucide, consciente et organisée, au cours d'une expérience de mort imminente, mais que cette expérience lucide, consciente et organisée soit si riche dans un laps de temps aussi court. Il m'a fallu 13 ans pour véritablement comprendre et accepter ce qui m'est arrivé. Au début, j'avais peur d'en parler parce que les gens ont tendance à vous prendre pour une folle ou une mythomane. Peu importe ce que la science peut prouver ou non, cette expérience m'appartient et personne ne me l'enlèvera. Avant l'accident, j'étais craintive à l'idée d'essayer de nouvelles choses. J'avais peur de m'exposer aux yeux des autres. Sincèrement, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir permis de vivre ça. Ça m'a aidée à me motiver et à accomplir les choses que j'avais toujours voulu faire dans la vie. Ça m'a aussi permis d'aller à la rencontre des autres, de créer des liens et d'essayer d'aider les autres à trouver le bonheur. Ça a changé ma vie à jamais. Doug Taylor a vu lui aussi sa vie transformée au moment de sa mort et l'étrange et tragique coïncidence qu'elle a révélée. Avant, je ne croyais pas à cette histoire de tunnels et de gens qui vous attendent de l'autre côté. Mais après être mort pendant trois à cinq minutes, j'ai changé d'avis sur la question. Doug Taylor était un comédien de premier plan à Austin, au Texas, quand une expérience de mort imminente est venue bouleverser sa vie. À première vue, son expérience ressemble à toutes les autres. Mais une coïncidence tragique impliquant son grand-père déconcerte les experts encore aujourd'hui. C'était un dimanche matin, je me suis levé, j'ai pris un bon bain chaud, et j'ai rassemblé mes vêtements sales et ma monnaie pour aller faire une lessive. C'est là que je me suis senti mal. C'était dans mes épaules et le long de mon bras. C'était très bizarre. Je ne savais pas du tout que je faisais une crise cardiaque. J'avais que 39 ans, après tout. Je tenais le combiné dans ma main, j'essayais d'appeler les secours. Je ne me souviens pas du numéro que j'ai tapé. Tout ce dont je me souviens, c'est le téléphone qui tombe. L'opératrice au bout du fil a répondu. Et vu que personne ne parlait, elle a appelé les pompiers, qui par chance ont leur caserne à deux pâtés de maison de chez moi. Étant donné que la porte était fermée à clé, ils ont dû la défoncer. Quand ils sont arrivés près de moi, j'étais mort. Le docteur Michael Watkins était le cardiologue urgentiste en service ce jour-là. Les premiers secours avaient été dépêchés sur les lieux avec un défibrillateur cardiaque automatique. Il a été utilisé à cinq reprises. Les ambulanciers sont arrivés juste après. Ils ont intubé la victime, c'est-à-dire qu'ils lui ont passé un tube dans la trachée pour le faire respirer. Et si mes souvenirs sont bons, ils ont essayé de le ranimer à cinq reprises avec le défibrillateur. Alors que les ambulanciers font tout ce qu'ils peuvent pour sauver Doug, à 480 kilomètres, son grand-père est aux prises avec une situation d'urgence. Quasiment au même moment, le hasard veut qu'il ait une crise cardiaque majeure. D'habitude, je rentre à une certaine heure et il m'attend toujours. Ce jour-là, j'étais un peu en retard. Quand je suis arrivée, il gisait sur le sol. Pendant ce temps, à Austin, Doug est en train de glisser dans ce qu'on ne peut qu'appeler une autre réalité. Je n'ai pas vu le tunnel de lumière dont tout le monde parle. J'ai seulement vu une étendue de blanc. J'avais peur de rien. Je trouvais simplement que c'était bizarre. À ma droite, je voyais l'ombre d'un chêne avec des gens en dessous. Du coup, je suis allé dans cette direction. Et à mesure que je m'approchais, j'arrivais à reconnaître les personnes qui se tenaient devant l'arbre. Il y avait mon oncle Glenn, ma tante Lala et ma grand-mère. Il devait y avoir une vingtaine de personnes. Et je leur ai toutes demandé, qu'est-ce que je fais ici ? Où est-ce qu'on est ? Elles n'avaient qu'une seule réponse. Ce n'est pas toi que nous attendons. Rentre à la maison. Le dernier souvenir conscient que j'ai de ce moment, c'est la voix de mon grand-père. Je ne le voyais pas, mais je sentais sa présence. Et je l'ai entendu me dire, « T'es un sacré vénard, mon garçon. » Quand il arrive à l'hôpital, Doug est très mal en point. Deux de ses trois artères cardiaques sont quasiment bouchées. La première fois que j'ai vu Doug, il était en soins intensifs. Il était blanc comme la mort. Il n'avait aucune couleur. Et j'ai dû appeler sa famille. À 400 km de là, Glynis, la mère de Doug, se trouve dans un autre hôpital, au chevet de son père qui vient lui aussi de faire une crise cardiaque. J'étais auprès de mon père, en soins intensifs, avec ma sœur. Et ma nièce a fait irruption et a dit, « Tante Glynis, il y a quelqu'un au téléphone qui voudrait te parler. » Apparemment, Doug aurait fait une crise cardiaque. Et je lui ai dit, « Oh Pam, ils ont dû faire une erreur et confondre ton grand-père et oncle Doug. » Elle m'a répondu, « Non, je ne crois pas. » « Je suis désolée, mais ils ont tous les deux fait une crise cardiaque. » Ça a été un vrai déchirement. J'ai dû me résoudre à laisser mon père pour pouvoir aller auprès de mon fils, qui venait de faire une crise cardiaque à l'âge de 39 ans. Peu de temps après, ma sœur m'a appelée pour me dire que notre père était décédé. C'est là que j'ai pensé, « Est-ce que Doug va connaître le même sort ? Est-ce que je vais les perdre tous les deux le même jour ? » Après deux grosses opérations de chirurgie cardiaque, Doug est toujours dans un état critique. Trois jours plus tard, il reprend connaissance. Quand il a ouvert les yeux, nous étions extrêmement soulagés. Il a demandé des nouvelles de son papi. J'ai trouvé cela étrange qu'il me demande à chacune de ses visites comment allait son grand-père. Je lui ai dit qu'il allait bien parce que le docteur m'avait conseillé de lui cacher la vérité. Nous ne lui avons appris la nouvelle que le jeudi matin. Je n'ai compris le message que lorsque ma mère m'a dit que mon grand-père était mort. Je me suis rappelé ce que les gens m'avaient dit. « Ce n'est pas toi que nous attendons, rentre à la maison ! » Ce n'est pas moi qu'ils attendaient, mais mon grand-père. Je pouvais rentrer alors que lui devait rester. J'en ai encore des frissons. L'expérience de mort imminente qu'a vécue Doug Taylor laisse perplexe à bien des égards. Comment a-t-il pu former des souvenirs après une telle crise cardiaque, alors même qu'il était mort pendant plusieurs minutes ? « Lors d'un arrêt cardiaque, les données sont claires. Il n'y a aucune activité électrique du cerveau pendant une moyenne de 10 secondes après l'arrêt cardiaque. La grande question qui se pose alors est de savoir ce qui se passe dans l'esprit et dans la conscience de la victime quand son cœur ne bat plus. Parce que de nombreuses études prouvent qu'il est possible de ranimer des gens qui recouvrent pleinement leur esprit et leur conscience. Le plus stupéfiant, c'est qu'il est strictement impossible que Doug ait pu savoir que son grand-père a eu une crise cardiaque qui lui a été fatale quasiment au même moment. C'est tout bonnement une histoire qui dépasse l'entendement. Pourtant, selon le docteur Kevin Nelson, une explication physiologique peut être avancée. Il suggère que la rencontre entre les deux hommes est le produit du cerveau de Doug, via les mêmes procédés oniriques complexes qui ont généré l'expérience saisissante de décorporation de Michaela Roser. On peut imaginer que sa mère a quitté le chevet de son père pour venir veiller sur lui et qu'elle a discuté avec le personnel médical pendant qu'il était conscient, mais qu'il ne réagissait pas. Je ne pense pas que les expériences de mort imminente soient des rêves. Elles déclenchent plutôt le mécanisme de fabrication onirique pendant que nous sommes éveillés et lors de crise. J'ai raconté cette histoire à chaque personne que j'ai rencontrée et avec qui j'ai parlé plus de cinq minutes. À mes yeux, c'est important. Les gens doivent savoir qu'il existe une vie après la mort, qu'on continue de faire de meilleures choses. Avant mon expérience de mort imminente, j'étais sous-polet. Je m'emportais pour un rien. Désormais, je reste calme en toutes circonstances. C'est tellement difficile d'exprimer l'amour, la chaleur et la compréhension que j'ai ressentie que les gens à qui je raconte mon histoire repartent en disant « Waouh, j'aimerais vivre ça. J'aimerais y aller. » L'expérience de mort imminente qu'a vécue Doug ainsi que sa rencontre avec son grand-père ont coïncidé avec un électrocardiogramme plat pendant plus de trois minutes. Mais ce genre d'expérience ne commence pas forcément par une mort. J'avais l'impression que quelque chose de terrible allait se produire. Je n'étais pas croyante. Avant l'accident, j'étais tellement sceptique face à ces histoires de mort imminente que j'essayais toujours de les expliquer de façon scientifique. Maintenant, j'ai complètement changé. Au printemps 2003, Marie-Jo Rapini travaille comme psychothérapeute à Le Boc, au Texas. Elle n'a jamais cru aux expériences de mort imminente, alors même que des dizaines de ses patients en phase terminale lui soutenaient qu'elles étaient bien réelles. Avant de mourir, il me prenait la main et me demandait « Marie-Jo, est-ce que vous les voyez ? Est-ce que vous les voyez ? » Je me contentais de répondre « Non » sans même lever la tête. Je ne les vois pas. Mais la veille du dimanche de Pâques, tous ces doutes allaient être balayés à jamais. J'avais organisé un grand dîner chez moi, j'avais donc mille et une choses à faire. Je suis partie faire un peu de sport, je me sentais bien, je voulais travailler mes pectoraux. J'ai donné tout ce que j'avais sur cette machine. J'ai senti que quelque chose avait éclaté derrière ma tête. Je pensais que je m'étais brisé le cou. J'avais l'impression que quelque chose de terrible allait se produire. Il y avait cet homme barraqué que j'ai toujours beaucoup apprécié qui me dit « Madame Muscle, qu'est-ce qui vous arrive ? » Je lui ai dit « Foncez à l'accueil et appelez une ambulance. » Je crois que je me suis brisé le cou. J'étais terrifiée. J'étais chez le coiffeur et j'ai reçu un coup de téléphone. « Votre femme a eu un accident, vous devez vous rendre aux urgences. » Plus tard, le neurochirurgien est arrivé, a mis le scanner sur l'écran et a dit « Il y a du sang dans son cerveau. » J'étais totalement incrédule. Alors qu'on voyait très bien le sang, il y en avait énormément. Marie-Jo est victime d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Malgré la gravité du diagnostic, les médecins ont pourtant bon espoir d'éviter une opération chirurgicale à haut risque. Mais quatre jours après son admission à l'hôpital, Marie-Jo voit ses taux d'oxygène chuter. Elle n'a plus qu'une seule option, subir une opération du cerveau. J'étais allongée sur mon lit et je sentais que tout le monde s'agitait autour de moi. J'arrivais à sentir la gravité de la situation. Par moments, je sortais de mon corps pour y revenir ensuite. Je n'avais pas peur. Je sortais de mon corps et j'observais ce que faisait l'équipe médicale. Puis je regagnais mon corps. Soudain, j'ai aperçu une lumière. Une toute petite lumière. Je me suis fait la réflexion, est-ce que ce ne serait pas le tunnel de lumière dont parlaient mes patients atteints du cancer ? Mais je n'avais pas peur. J'étais consciente. J'évaluais la situation. Et puis soudain, la lumière a grossi jusqu'à devenir énorme. Et je me suis retrouvée à l'intérieur. Il y faisait si bon et c'était si réconfortant. C'était rempli d'amour, mais pas d'amour humain. On parle souvent d'amour inconditionnel, mais ça n'existe pas sur Terre. Je l'ai ressenti là-bas. Il flottait un sentiment d'amour et de paix absolue. Mon Dieu, c'était incroyable. Et puis, je me suis retrouvée quelque part, dans une espèce de pièce rosâtre. C'était très lumineux. Et Dieu me portait. Je me souviens qu'il me tenait dans ses bras et qu'il me parlait. Mais je n'utilisais pas mes oreilles, comme on le fait sur Terre. Ce qu'il me disait, je le comprenais à travers ma peau, à travers mon corps tout entier. Il m'appelait par mon prénom. Il me disait, Marie-Jo, tu ne peux pas rester. Et je disais, je ne veux pas rester. J'étais contrariée. Je donnais à Dieu toutes les raisons humaines qui faisaient que je pouvais rester. Et c'est alors qu'il m'a dit, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti le même amour pour quelqu'un que celui que tu ressens ici ? Je lui ai répondu, non, c'est impossible. Je ne suis qu'un être humain. Et j'ai ressenti une espèce de petit rire, plein d'amour et de chaleur. C'était comme si un être cher vous prenait dans ses bras et vous disait, tu peux mieux faire. Je ne me souviens pas d'avoir quitté Dieu, ni d'être repassée par le tunnel. Je me suis réveillée. Mon mari, en pleurs, me secouait. Marie, Marie, ne me laisse pas tout seul. Et il a ajouté, on a encore tellement de paperasse à remplir. Je faisais ce que nous, médecins, appelons le consentement éclairé. Je l'informais de tout ce qui pouvait se passer. Je lui ai lâché, Ron, fais donc ce que tu as à faire. On aurait dit que ça lui faisait ni chaud ni froid. Elle voulait que ce soit moi qui décide. Il a répondu, Marie, tu dois y mettre du tien. Tu dois vouloir revenir vers moi. Et je lui ai dit, je ne vais pas mourir. Je viens de parler avec Dieu. Marie-Jo a eu beaucoup de chance. Les médecins avaient réussi à soigner un petit anévrisme. Elle a pu guérir sans aucune séquelle cérébrale permanente. Même si cette femme de 43 ans n'a pas connu de mort physique, son expérience reste assez répandue. Comme son nom l'indique, une expérience de mort imminente signifie que vous avez frôlé la mort. Quand vous êtes inconscient, dans le coma, ou que votre état physique ne s'améliore pas, il est certain que vous finirez par mourir de façon permanente. Quand vous commencez à avoir des souvenirs lucides et organisés typiques des expériences de mort imminente, c'est que vous venez d'en vivre une. Les neurologues comme Kevin Nelson sont d'accord pour dire que Marie-Jo a peut-être vécu une expérience similaire à celle que traversent les gens qui font un arrêt cardiaque. Mais ils soutiennent que cela fait partie de la même réponse biologique qui n'a besoin d'aucune explication surnaturelle. Ces expériences sont la plupart du temps provoquées par un cerveau endommagé, souvent par une pression artérielle basse. Et ce n'est d'ailleurs pas le cerveau qui lâche en premier, ce sont les yeux. La vision, d'abord périphérique, puis centrale, se perd, ce qui fait apparaître une vision en tunnel avec la pression artérielle basse. Ce procédé complexe ne génère pas simplement l'illusion de voir un tunnel. Pour le Dr Nelson, d'autres systèmes se déclenchent au fin fond du cerveau et produisent cette sensation de bien-être extrême décrite par Marie-Jo et les autres. Nous avons tendance à oublier que le système de phase paradoxale est étroitement lié au système de récompense. En fait, le système qui nous fait apprécier la nourriture et les relations sexuelles est interconnecté avec le système de phase paradoxale. Vous ajoutez à cela le mécanisme de rêve pendant que vous êtes éveillé. À votre avis, qu'est-ce qui ressort de tout cela ? Un énorme sentiment d'euphorie, et ce, dans le contexte de la mort. Le rêve en lui-même n'a pas chamboulé ma vie à tout jamais. C'est l'expérience en tant que telle qui m'a transformée. Je me suis sentie coupable de voir à quel point j'étais incapable d'aider mes patients atteints du cancer à aller vers Dieu. J'ai énormément changé. Je suis devenue beaucoup plus spirituelle. Je ne remets pas du tout en cause l'expérience que j'ai vécue, mais j'ai parfois des doutes sur la façon dont je l'utilise. J'ai la conviction que cette vision va toucher et aider beaucoup de gens. Mais est-ce suffisant ? Si les récits de morts imminentes et de sorties hors du corps ne sont pas rares, il est beaucoup plus difficile de les vérifier. Le cas extraordinaire de Jerry Baldwin reste peut-être le plus compliqué à justifier. Avant mon expérience de mort imminente, je n'en avais jamais lu. Je n'en avais même jamais entendu parler. Si quelqu'un avait évoqué ce sujet en ma présence, je l'aurais traité de fou. Jerry Baldwin n'aurait en effet jamais pu imaginer tous les événements qui allaient changer sa vie à tout jamais. A l'automne 1993, il n'a que 47 ans quand il part en retraite anticipée. Jusque-là, il était maître mécanicien. J'étais encore assez massif, mais j'avais déjà perdu une cinquantaine de kilos. Pour moi, tout allait bien. Mais j'étais un gros fumeur. Je fumais deux paquets et demi par jour. Ce matin-là, je me suis levé et j'ai regardé la liste de choses que j'avais à faire. C'est là que mon problème s'est déclenché. J'avais le bras tout engourdi et je ne me sentais pas dans mon assiette. En bon fumeur, je me suis dit que si je m'en grillais une, je me sentirais mieux. J'ai commencé à me sentir oppressé. Je me suis levé, j'ai éteint ma cigarette, j'ai monté les deux marches pour rentrer chez moi et tout à coup, j'ai eu une douleur à la poitrine. J'ai fini par m'effondrer. On a reçu un appel pour une douleur à la poitrine. Quand on est arrivé sur les lieux, Jerry était étendu sur le canapé. On a fait notre boulot, on lui a donné de l'oxygène, on lui a passé le cardio-fréquence-mètre, on lui a fait des intraveineuses, etc. On lui parlait constamment pour évaluer la situation. J'ai commencé à avoir la sensation que je ne m'en sortirais pas vivant. Tout devenait gris. J'ai dit au secouriste, je ne vais pas tarder à y aller. Et il m'a demandé, de quoi parlez-vous ? J'ai dit, je vais bientôt mourir. Ce sont les dernières paroles que j'ai prononcées. À partir du moment où il a fait un arrêt cardiaque, il ne répondait plus et il n'était plus conscient. La procédure consiste alors à frapper la victime dans la région précordiale. C'est ce qu'a fait mon coéquipier en lui donnant trois coups de poing successifs. Comme ça n'a pas marché, on a sorti les palettes conductrices et on lui a posé les électrodes pour la défibrillation. Et soudain, tout est devenu noir. J'étais mort. J'ai senti un sentiment de paix et de quiétude m'envahir. Je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Je ne ressentais pas la peur. L'instant d'après, le toit de ma maison avait disparu. Je flottais hors de mon corps. Je m'élevais dans les airs. J'avais l'impression d'être à un ou deux mètres au-dessus du sol. J'ai aperçu ma femme. Elle était effondrée. Mon ami Grady, lui, était sorti. Je me suis tourné pour regarder dans la direction où il était parti et je pouvais voir au dehors. Alors même qu'il n'y avait pas de fenêtre dans cette partie de la maison. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il a rendu tout ce qu'il avait sur l'estomac. Plus tard, après avoir repris connaissance, je lui ai raconté tout ce que j'avais vu dans les moindres détails. Il n'en revenait pas. Il m'a dit que c'est pourtant bien ce que j'ai fait. Je regardais aussi les secours essayer de me ranimer. Ils ont essayé une première fois avec le défibrillateur. En vain. Ils ont réessayé, mais ça n'a pas marché non plus. Pendant que Dave essayait de recharger les palettes pour la troisième tentative, les batteries du défibrillateur ont lâché, ce qui n'est pas inhabituel. Ça nous était déjà arrivé. Fort heureusement, des renforts étaient en route. Une seconde équipe d'ambulanciers fonçait déjà vers le domicile de Jerry. J'ai regardé sur ma gauche et j'ai vu une deuxième ambulance arriver. C'était l'équipe de renforts qui apportait de nouvelles palettes. Plus tard, je leur ai dit que je savais qui conduisait. Je ne veux pas dire que ça m'a fichu les chocottes, mais c'était quand même bigrement effrayant. C'était un peu la quatrième dimension. Prisonnier des limbes, Jerry ignore si les secours en renfort arriveront à temps pour le sauver. À cet instant, il ignore que son extraordinaire voyage ne fait que commencer. Soudain, je me suis retrouvé dans le tunnel, la tête la première. Le jour de sa mort, Jerry Baldwin ne s'attendait pas du tout à ce qu'il a vécu. Alors qu'il flotte au-dessus de sa maison, il aperçoit son ami Grady vomir dehors. Puis, il assiste aux efforts des secours pour le ranimer, au dysfonctionnement du défibrillateur et à l'arrivée d'une deuxième ambulance. Tout ne fait que commencer. Je flottais et je me disais « Ils vont y arriver ou pas ? » Oh, et puis, je m'en fiche comme de l'an 40. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu une lumière aveuglante. C'était dans un tunnel d'environ un mètre de circonférence. Soudain, je me suis retrouvé dans le tunnel, la tête la première. J'avais l'impression de filer à 160 km heure. Au loin, je distinguais la plus jolie lumière que j'avais jamais vue. Elle devenait de plus en plus lumineuse jusqu'à ce que j'émerge de l'autre côté. C'était comme si j'avais sauté dans un bassin rempli de lait, sauf que c'était de la lumière. Elle m'entourait complètement. Au milieu de cette lumière, j'ai entendu la voix. Plus tard, quelqu'un m'a demandé comment je savais que c'était Dieu. Je le savais, tout simplement. Je n'ai jamais vu son visage. Son corps était extrêmement lumineux. Je discernais bien la forme d'un corps, mais il était fait de lumière. Il m'a dit, « Tu dois y retourner. » Je lui ai imploré, « Seigneur, ne me force pas à rentrer. » Il m'a répondu, « Je vais te donner un aperçu de ce qui t'attend, mais ensuite, tu dois rentrer. » Il m'a pris la main et nous avons passé la plus jolie porte que j'avais jamais vue. Nous avons longé un cours d'eau, puis je me suis mis à courir jusqu'à un groupe de personnes qui se tenaient près du cours d'eau. C'était ma mère, vers mon père et ma grand-mère, Nam. Tout semblait parfait. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient. Et puis, comme dans un claquement de doigts, nous nous sommes retrouvés ailleurs. les fleurs étaient magnifiques, la musique enchantressent. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment de paix et d'amour que j'ai ressenti ce jour-là. Et subitement, Dieu m'a dit, « Voilà, tu as vu, j'ai encore du travail pour toi. » Et quand il a lâché ma main, je me suis retrouvé dans le tunnel. À ce moment-là, Dave et Curtis, de l'équipe de renfort, sont arrivés pour nous donner un coup de main. Curtis a disposé les palettes sur la poitrine de Jerry. Ça a fonctionné du premier coup. Ils m'ont dit que j'étais mort pendant 3 à 4 minutes. J'avais plutôt l'impression que 3 ou 4 mois venaient de s'écouler. Le temps s'était arrêté. Cette histoire dramatique renferme plusieurs détails on ne peut plus surprenants. Comment Jerry a-t-il pu voir son ami Grady alors même qu'il n'y avait pas de fenêtre ? Comment a-t-il su que le premier défibrillateur était tombé en panne ? Comment a-t-il pu voir la seconde ambulance arriver ? Tout cela s'est produit alors qu'il était cliniquement mort. Quand quelqu'un vit une expérience de mort imminente ou des rêves, des illusions ou toute autre chose qui n'a rien à voir avec des observations faites en substance, on s'attendrait à des descriptions irréelles, illusoires, oniriques. Ce n'est pas du tout le cas. La grande majorité des descriptions qui nous est rapportée fait état de détails extrêmement précis. Le docteur Kevin Nelson n'est pas de cet avis. Selon lui, les sorties hors du corps telles que celles vécues par Jerry sont de véritables souvenirs générés par notre cerveau pendant et même après le traumatisme. Quand nous déclenchons en laboratoire des expériences de sorties hors du corps, tout se passe dans ce qu'on appelle le carrefour temporopariétal. Nous pensons que c'est dans cette région que se rejoignent notre vision, nos capteurs de position et ce qui nous fait ressentir notre corps. Si cette zone est mise à mal, alors vous ne savez plus où vous êtes et vous allez reconstituer une carte visuelle à partir de vos souvenirs. C'est un argument fascinant. Le problème, c'est que les événements bien spécifiques que nous décrivent les personnes se sont produits 10, 20, 30, voire 40 minutes après la mort clinique quand tous nos indicateurs montrent que le cerveau ne fonctionne plus, qu'il n'est plus irrigué par le sang et donc qu'il lui est impossible d'assimiler des informations. Pourtant, à leur réveil, ces personnes ont une conscience intacte. Elles peuvent faire appel à des souvenirs complets. Leurs raisons fonctionnent et elles peuvent nous raconter en détail ce qui s'est passé, comme si elles étaient restées conscientes. Les décorporations vécues par des victimes d'arrêt cardiaque comme Jerry offrent sans doute la clé pour mettre un point final à ce vieux débat de la réalité ou non des expériences de mort imminente. Le docteur Sam Parnia a mis au point une méthode unique pour vérifier la véracité des visions, le tout dans un environnement contrôlé. Nous avons disposé des étagères près du plafond avec sur le dessus une image qui ne peut se voir depuis le plafond que si on regarde en bas depuis le haut. Elles sont invisibles quand on les regarde depuis le sol. Toutes les images sont différentes et n'ont aucun rapport avec un environnement hospitalier. Si nous avons 500 ou 1000 personnes qui nous disent qu'elles ont vu les équipes médicales s'affairer sur leur corps comme cela revient dans nombre d'anecdotes mais qu'aucune de ces personnes n'a vu les images alors nous pourrons conclure que les expériences de mort imminente n'existent vraisemblablement pas. Ce n'est peut-être que notre esprit qui nous joue des tours et qui nous fait croire qu'on a vu quelque chose alors que c'est faux. En revanche, si ces personnes reviennent à elles et nous disent avoir vu les images alors la communauté scientifique devra se résoudre à accepter qu'une telle expérience a bel et bien eu lieu. A nous alors d'essayer d'expliquer scientifiquement ce qui se passe. Le docteur Parnia espère être en mesure de publier les résultats de cette étude dans les prochaines années. Les implications pourraient être sans précédent. S'il prouve que les expériences de sortie hors du corps sont bien réelles cela voudra dire que notre esprit et que notre conscience peuvent exister en dehors de notre enveloppe corporelle. Les expériences de mort imminente ne seront alors plus considérées comme des illusions. Cela marquera la naissance d'une nouvelle branche de la science. Une branche qui s'intéressera à l'esprit et à la conscience de l'être humain. Cette entité qui fait de nous ce que nous sommes. Les implications seront profondes pour chaque être humain sur cette planète. A chaque fois que je raconte cette histoire je ne peux m'empêcher de pleurer. La plupart des gens me prennent pour un fou. Après neuf ans je les racontais à neuf personnes une personne par an et elles étaient toutes en phase terminale. Cela ne m'a pas posé de problème de leur dire parce qu'elles ne peuvent pas me traiter de fou puisqu'elles vont bientôt partir. Cela les a rassurées. et elles passeront de l'autre côté bien plus facilement. C'est triste de voir que Dieu doit vous tuer pour attirer votre attention. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Avant j'avais un cœur de pierre. Je jugeais les gens. Maintenant je n'ai plus le droit de me comporter comme ça. C'est un nouveau départ. Après une expérience de mort imminente les transformations sont indubitables. Ce qui fait encore débat néanmoins c'est la réalité de ces expériences. La controverse ne s'arrêtera que lorsque la science aura pu apporter des réponses acceptées par tout un chacun. Je ne cherche aucune excuse. J'essaye véritablement d'expliquer ces phénomènes parce que j'ai la conviction que ce sont de véritables expériences cérébrales. Elles transforment le mode de vie des individus et leur façon d'appréhender la mort. Ce sont sans doute les histoires les plus captivantes qui nous sont donnés d'écouter en tant qu'êtres humains. Mais interpréter au-delà de la preuve scientifique c'est un acte de foi. Ce n'est pas de la science. Personnellement je ne crois pas que les expériences de mort imminente puissent être expliquées par la science. Même s'il y avait une explication physiologique pour les expliquer il reste les témoignages poignants des gens qui les ont vécues. Ils ont été plus lucides qu'ils ne l'ont jamais été sur Terre. Quelle que soit la cause des expériences de mort imminente elle demeure un mystère fascinant. Ça n'a rien d'un rêve. C'est la chose la plus réelle qui m'a été donnée de vivre. Et la chose la plus porteuse de sens. Les médecins ont sans doute tout un tas de réponses. Mais moi je ne suis pas un scientifique. Je n'ai rien à dire. Par contre ce que je peux leur dire c'est ce que je sais avoir vécu. Il est certain que des altérations chimiques se produisent dans le cerveau lors d'un traumatisme. Mais ce qui ne s'explique pas c'est le fait de pouvoir descendre à la cafétéria entendre une conversation et pouvoir la retranscrire mot pour mot. Je doute que la médecine seule puisse l'expliquer. Je suis même convaincue qu'elle en est totalement incapable. Désormais je vis ma vie avec ce don incroyable qui m'a été fait. Avant l'accident j'avais peur de la mort. Elle me terrifiait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais que quand je mourrai je partirai avec joie.